Générique 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 Hey c'est Miradé Gambulant, j'espère que vous allez bien Je vous propose aujourd'hui Atomic Heart Développé par le studio russe Munfish, édité par Focus Entertainment, que je remercie Pour la clé du jeu. Ce dernier est disponible Depuis le 21 février 2023 sur PC, Playstation et Xbox Et vous pouvez aussi retrouver Le jeu avec un abonnement Game Pass, profitez-en Ce Atomic Heart Se déroule dans un univers dystopique Où l'URSS est encore là Mais est surtout devenu une Véritable puissance technologique En énergie et en robotique Capture réalisée sur PC en 4K 60 FPS et vous avez droit A du raytracing Allez finie la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu Bisous J'adore cet endroit Je m'y sens bien Le complexe de Tchélomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence Je suis au courant Déjà venu, hein On arrivera à temps pour le discours ? On a largement le temps On pourra même faire un tour de manège après La nuit de Tchélomé flotte sur la plateforme ICAR Cette merveille de la science et de la technologie moderne A été bâtie en 1950 Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques scientifiques Et compris les allemands de la Volga Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici Est-ce que vous voulez un soda, camarade ? Ok, merci Encore un robot coincé dans un arbre Ça me fera toujours marrer Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore repris Ouais, j'ai remarqué On va trouver une idée Wow, ce qui fait beau Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei ? Ils font n'importe quoi Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin Et surtout le numéro 3 Je voulais qu'ils peinent ces maisons et regardez-les Donne-moi ton code de contrôle Je vais m'occuper de ça Tiens-moi le cochon, on va Merci, mamie C'est le 0451 Bon, très bien Tournez-bossé, tas de feignants Allez, allez, au trône ! Mince, bien joué Merci, mamie Et profitez bien de la fête Bien bonjour, mon garçon Comment vas-tu ? Tu as bien dormi ? Bonjour, docteur Setschenov Oui, très bien J'attends vos ordres Alors, tu as ton nouveau gant ? Eh ben, il me va comme un gant J'en étais sûr Je l'ai conçu moi-même, tu sais Fais-y tout de même attention Il est bien plus remarquable que tu l'imagines D'accord, docteur Setschenov J'y ferai attention Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi Comme je suis très occupé aujourd'hui C'est Michael Stockhausen qui se livra de toi Je te retrouve plus tard Très bien Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade-major Une turbine vous attend sur la piste C'est bien compris ? Compris, maintenant, foutez-moi la paix Ravi de constater que vous n'avez pas de questions Pour une fois Pauvre type Camarades, habitant de la perte formica Je ne suis pas à la mer de l'hiver Je ne suis pas à la mer de l'hiver Je ne suis pas à l'hiver Je ne suis pas à l'hiver Avec un vortex Intégrés collectifs dès aujourd'hui N'hésitez plus, camarade On joue à autre chose ? Hier, j'ai reçu mon tréplot aux polinaires. Tout ce qui baigne dans la lumière, elle est belle en effet. Je l'ai gardée pour aujourd'hui. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade-major ? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos amis chinois. J'aime bien leur esprit. Et... il paraît que c'est joli, là-bas. Oui, en effet. C'est une amie, ralentir. C'est une amie. L'énoncement de... Je n'arrive pas. Major Nechayev au rapport sur ordre direct du camarade Tsechenov. Bienvenue, camarade-major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux ? J'ai autre chose à faire. Mais naturellement. La polyéducation est un projet personnel du docteur Tsechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuro-polymère codé avec le cursus de votre choix. Science naturelle de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen ? Avoir un doctorat en physique nucléaire ? Jouer du piano ? Avec collective 2.0 ? Maintenant, c'est possible. Ouais, 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 ça va, je connais la chanson. Après, je l'ai préliminaire, tu veux ? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuro-polymère. J'ai été informée de votre arrivée imminente à Jean P3. Le camarade Tsechenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuro-polymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil, l'Inquisition espagnole ? Va des rétros ! Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. C'est pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant ? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Pour l'heure, veuillez poursuivre votre mission. C'est parti ! Camarades, le discours du Docteur Setschenov, le Directeur Général du Site 3826, va commencer ! Bonjour, Camarades. Je suis Dimitri Setschenov. Et ceci est le site 3826. Bienvenue, Camarades. C'est parti ! Nous sommes à l'autre du grand événement du soir de l'unité. Nous sommes à l'autre du grand événement du soir de l'unité. Nous sommes à l'unité. Il ne nous reste plus de l'utile à l'affranchir pour éviter une révolution. Qui changera complètement le monde tel que nous... Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. Alors, vous êtes à tous. Non, je n'exagère rien. Tenez, regardez comme notre païnement soviétique s'est transformé au cours des dernières décennies. Grâce à mon invention du nouveau polymère et au processus d'adaptation militaire... Content que vous preniez votre temps, Camarades Major. Alors... La voiture attend. Vous devez aller au bureau du Docteur Fechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ces gardes du corps qui est là. Bien, tu es allé. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est... C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Afin de consacrer notre vie à la science, au nom de tout le site 3826, permettez-moi de vous présenter l'objet du futur, le connecteur neuronal Cortex. Et bien plus encore. Votre potentiel sera illimité. Apprendre une langue étrangère en une minute. La physique quantique en un jour. Mémorisez les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre Cortex, placez-vous. Ça, alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade-major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. C'est Tchenov à l'appareil. Désolé qu'on le puisse se voir, mon garçon, mais... J'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors... Comment trouves-tu Tchelomé ? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, docteur Tchenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyages spatials, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans ? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais... Il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron ? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais, chaque chose en son temps, tu veux ? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris ? C'est compris. Je pars tout de suite. Ça, c'est de la bagnole ? Eh, dis-moi, c'est pas fourré ou toi ? Je dois y mettre. Ouais, c'était solide. Quand t'arrêtes, moi, d'avoir une problème. Je sors du nouveau modèle pour tous les jours. Celle-ci marche à l'essence. Et, tant qu'elle fonctionne à l'électricité, ce sera quelque chose de plus. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il ne faudrait pas y avoir une radio là-dedans ? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de collectifs 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers... On va encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex, il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Shalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville d'Oziorsk. Si je mettais de la musique... Ah voilà, c'est mieux. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'une heure, qui plus est. Vergaute ? Il y a Fohlmeinführer. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Shetchenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez ? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je ne peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. J'en ai pour Shetchenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot ? Les ungs sont tous pris ou quoi ? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet à co pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdon ? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdon alors qu'on dirait plutôt des cochons volants ? Des cochons volants ? Enfin, soyez sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein ? Non, mais des vaches, oui. Sur le condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, qu'en dites-vous ? Mais bouclez-la, mon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi ? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici. Alors la ferme. Hein ? Comment ça ? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Oh, bon, pardon. Sous-titrage ST' 501. Ici, le guide audio du site 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius. Et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjamble la casure, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sacaline. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou MAGLEF, une technologie lancée par le service design de CELOME, suite à un projet du docteur Lebedjanski. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du MAGLEF. Les gares du MAGLEF relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la fossile soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Moutina et Alexandre Kibalmigov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique, résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Major, le Colibri entame des manœuvres de combat. Hein ? C'est vrai ? Attention ! Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que... Oh putain ! Donnez-moi la main, camarade-major. Je vais vous accompagner au complexe Zavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu ? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve ? Ah ! Barrez-vous, les grippins ! Voilà qui est bien peu courtois de leur part. Cassez-vous, putain ! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer ! Oh ! Aidez-moi, camarade-major ! Je tombe ! C'est quoi cette merde ? Chiez ! Fais chiez ! Fais chiez ! Fais chiez ! Votre attention ! C'est un message ouvert ! Fais chiez ! Sous-titrage ST' 501 Ah, putain, j'ai un de ces mâles de crâne. Sous-titrage ST' 501 C'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petroff. C'est un traître. Il a piraté le central de collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Vivant. Bien compris. La cible est Victor Petroff. Je dois le retrouver et vous le ramenez vivant. C'est ça. Terminé. C'est ça. Bah putain ! Eh, le gant ! Oui, camarade. Des détails sur la cible. Victor Petroff est l'ingénieur qui a chapeauté collective 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois. Ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches ? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Ça marche, au boulot. Au moins ! Allez ! Je ne peux pas... Eh, vous ! J'arrive ! Vous êtes vivant ? Merde ! Lâche-moi, putain ! Allez vous faire foutre ! Et lâche-moi, bordel ! Qu'est-ce que tu regardes, là ? T'as bien failli y laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand n'importe quoi, ici. J'ai cru remarqué, ouais. Merci de votre aide, madame. Pas de quoi, mon gars. Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs ? Oh, je fais que passer. Eh, vous êtes qui, vous ? Moi. Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe, ici ? Il y a des victimes ? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent... en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous n'auriez pas ça ? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov ? Justement, c'est là que j'allais. Ah ! Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est... un endroit plutôt sûr. Merde ! C'est une guêpe ! Oh, nom de Dieu ! Bouge-toi le cul, vite ! On a 30 secondes ! 30 secondes avant quoi ? Oh ! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche ! Qu'est-ce que tu crois ? Par ici, vite, tête de nœud ! Allez, 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 allez ! Prends cette clé et tourne-la vers la droite ! J'ai dit vers la droite en douille ! Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades ! Vous comptez faire quoi avec ? Et voilà ! Ça fait deux jours que vous me faites suer ! Saloperie ! Prenez ça dans la gueule ! Oh 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 ! Oh, merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Venez voir, mamie ! Vous avez trouvé ça où ? Donnez-moi ça ! Toi, garde-moi cette clé ! Moi, je gère ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles ? Parlez-moi plutôt de Petroff, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé ? Stokaozan a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petroff s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors, qu'est-ce qu'il fout ici ? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général, et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi ? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de Collective allait avoir lieu quelques mois plus tard, et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petroff finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le gugus ? Victor Petroff était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des Conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collective 2.0. Je vois. C'est quoi ce bordel ? Chabot mon gars ! Chabot 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 ! Chabot. Cääle ! Puis-je vous donner un conseil ? Je suis occupé, là ! Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes ! Les attaques d'un robot lors d'une surtention sont particulièrement dangereuses et peuvent vous mettre KO. Non mais sérieusement, vous pouviez pas le dire avant ! N'hésitez pas non plus à récupérer les autres ressources que vous trouvez en chemin. Je vous rappelle que vous disposez d'un sac à dos spécial, Yarov-Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique qui réduit les objets qu'on y range, puis il leur rend leur taille d'origine quand on les sort. N'arrête pas le progrès, on se croirait dans un roman de science-fiction. Hé, le gant ! Je m'appelle Charles, camarade major. Bref, comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater collective ? Ils ne travaillaient pas seuls. Ils conspiraient avec d'autres complices. Des complices, hein ? Qui ça ? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union Soviétique. Techniquement, collective n'a pas vraiment été piratée. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur Les BDF, à la que les mini-conséquences. Alors pourquoi tout part en cacahuètes ? Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petrov ? Si, mais ça leur prendrait trop de temps, tant pendant lequel des informations sur l'incident risqueraient de fuiter du site, ce qui causerait beaucoup de morts. Mais merde ! Pourquoi tout est fermé ici ? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé, sections internes comprises. Et comment je fais pour ouvrir cette porte ? Elle est fermée par une serrure électromagnétique. Donc il faut que je la grille à l'IEM. Et comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang ? Votre gant est équipé d'un module ELEC, capable de générer des IEM. Vous trouverez un peu partout sur le site des capsules contenant les neuropolymères nécessaires pour installer ce module. Ok, je vais me débrouiller. Il y a un problème, là. Oh, merde ! Allez, allez, debout, soldat. Ouais, encore un effort. Ça va ? Ça va. Combien j'ai de doigts ? Euh, quatre. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui, ceux-là ? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui ? Je suis médecin. C'est quoi, votre nom ? On n'a pas le temps de discuter, là. Oh, putain ! Les forceps ! Les forceps ! Les forceps ! Bordel ! Je m'en occupe. Passez-les-moi ! Hé, qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Grouillez-vous, bon sang ! Une capsule de neuropolymères ? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est quoi, votre nom ? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où ? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi, j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on condresse. Comment vous avez fait ça ? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre ! Larissa ! Oh, putain ! Faut éviter le rayon. Problème réglé. Charles ! Où est le conduit que Larissa a pris ? Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien. Je verrai ça plus tard. C'est quoi ce bidule sur la porte ? Une serrure. Sérieusement ? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Ça a marché ! Une berceuse ? J'aime pas ça. Charles, y'a quoi derrière cette porte ? C'est la voix de Nora. Un adversaire extrêmement dangereux. C'est la voix. C'est la voix que vous faites. Non, je ne sais rien. Non de Dieu ! C'est quoi ça ? Oh, quel état bon ! J'adore les petits grands muscles. Laisse-moi t'attacher aujourd'hui, mon joli. Inutile de résister, mon laveur. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas vous lier les bras ! Mais je fais que ça ! Vous auriez pas d'autres idées ? Amenez-moi à près de ces capteurs. Vite ! Ouh, ça m'excite. J'adore les hommes rebelles et dominateurs. Tant que je t'échoppe, tu vas boire saloperie. Oh, quelle brute ! J'adore les grottes durs, ça me rend folle. Plus près, je ne peux pas l'atteindre ! J'essaie, j'essaie ! Mais elle est balèze, la salope ! Je ferai tout ce que tu veux, mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse ? Alors, mon grand, ça t'a plu ? Ouais, pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux ? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile, même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. Ah, j'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade-major. J'ouvrirai l'œil, alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chélier ! Bon, ça va aller comme ça. On se tire. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile ? Je sais où aller pour accomplir ma mission, hein ? Je sais juste de vous faciliter les choses. Eh ben alors, dans ce cas, foutez-moi la paix. Je vous rappelle que la porte est fermée par électromagnétisme. Faut vous le dire en quelle langue ? Pardon. Allez-y, je vous en prie. On peut nager dans les polymères. C'est déjà fait. C'est plutôt cool. C'est un peu comme nager en pleine mer avec des dauphins et des baleines. C'est superbe au présent. Tanger que représentent les polymères. Ça marche pour moi. Et comment je fais ? Pour réactiver la ligne ? Voilà le panneau. Et évidemment, il est bloqué. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, hein ? Par contre, c'est nouveau, Sphero. Je vais te mettre des années à trouver la combinaison. Oui, un peu. Quelqu'un a peut-être le code. Une nouvelle ère de développement. Le plan. Il faut absolument retrouver le plan. Euh... C'était quoi, ça ? Ça ne peut pas marcher sans le plan. C'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel ! Il est vivant ! Le plan. Il faut le plan ! Malheureusement, non. Il est mort. Nous sommes entourés de cadavres. Pourquoi vous êtes figés comme tous ces trucs ? Rien ne marche. Rien ! Pour ça, il faut le plan ! Les morts ont une mémoire résiduelle en neuropolymère. Et sont capables de parler quelques temps après leur prépa. Putain, eh ben... Dites, il est où votre plan, là ? Quel plan ? Le plan, bordel ! Celui pour activer les navettes. Il est où ? Ce... Ce responsable qui l'a... Ça n'est pas sorti. Pas assez rapide. Il est mort. Il n'y a plus âme qui vive, ici. Est-ce que le responsable est mort dans ce tunnel ? Oui, celui-là. Il est mort et... Tout s'est figé, juste devant mes yeux. Il vous faut le plan. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a ? Il le prend avec lui chaque fois qu'il va quelque part ? Oui, il l'a sur lui. Le responsable de la station. Trouvez-le, trouvez-le ! Et récupérez le plan. Compris, j'y vais. J'aurais peut-être dû le remercier. Oh putain, un macchabée qui parle. Je vous demande pardon, camarade ? Écoutez, j'ai combattu du début à la fin de la guerre. Et j'en ai vu des choses. Mais des macchabées qui parlent, c'est nouveau. Comment c'est possible ? C'est un effet secondaire de l'activité de la mémoire résiduelle. Tous ces morts ont été polymétisés. Et leur cerveau ne s'est pas encore décomposé. Alors il reste que les fruits pour le polymère. Vite, à la station ! Il faut les dames et ton vache ! Charles, donc, c'est pas un mort qui me parle, mais le neuro-polymère qu'il a dans le crâne, c'est ça ? Pour faire simple, oui. Au moment de la mort, le neuro-polymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt. Temporairement, ça veut dire combien de temps ? C'est difficile à dire. Quelques minutes ? Un jour ou deux ? Mais apparemment, plus il s'écoule de temps après la mort, plus les informations sont corrompues. Je vois. Autrement dit, ce que disent les morts n'est pas toujours important. Les pauvres. Pourvu que ça marche. Le système de navette fonctionne. Bienvenue. Veuillez vous installer sous le siège à l'intérêt sur votre petite caisse. Désolé, j'ai pas de ticket. Nous sommes prêts au départ. Dix, neuf, huit, sept, six, c'est parti. Ah, ce tunnel est dans un salita. Ça va secouer. Putain. Je savais que ça allait être sport. Merde. Encore vous ? Attention au trou. Je le vois. Il faut trouver le moyen de continuer. Mais franchement, je ne vois pas trop comment... Crimpons au mur, par exemple. Vous avez une formation d'alpiniste ? Je suis un ancien des forces spéciales, pas un bureaucrate. Je sais faire tout un tas de trucs. Je dois dire que je suis heureux de l'entendre. Merci. Merde alors ! Ça pour une surprise ? C'est clair. Vous avez de sacrés réflexes, Major. Ouais. Et heureusement. J'aurais pas survécu sans eux. Charles, ce truc-là, c'était un Creuser, pas vrai ? En effet, ces robots peuvent forer les plus résistants des matériaux, à très grande vitesse. Les chercheurs soviétiques auront déjà prévu de nombreux usages lors de notre inévitable conquête du système solaire. Oh ! Un mur de laser. La sécurité, ça rigole pas ici. Et ils sont sans doute pas là pour rien. Quand on en voit un, c'est qu'il y a un truc important derrière. Tout à fait, camarade Major. Le centre d'affectation que nous cherchons se trouve de l'autre côté. Je vois pas comment franchir un mur de laser en un seul morceau. Il y a une borne de réparation droit devant. Améliorez votre équipement pour accroître votre résistance. Le frigo lubrique manquait plus que ça. Te revoilà, chérie. Tu as été si long, je me sentais si seule. Il me faut... euh... Il me faut franchir un mur de laser. Vivant, de préférence. Quelle idée stupide, chérie. C'est trop dangereux. Reste plutôt avec moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je veux juste de la protection, ok ? Votre système de défense est actif. Essayez de franchir le mur de laser. Après cette saleté de machine, je suis prêt à franchir n'importe quoi. Bon sang ! Je douille. Cette saleté cogne fort. J'ai vraiment failli y rester. Le mot-clé étant, bien sûr, failli. Je te le fais pas dire. Et maintenant, allons trouver ce traître. Dès que je lui mets la main dessus, je lui arrache la tête. Ou du moins, je lui arrache quelque chose. Comment tu te sens ? Est-ce que tout est prêt ? Est-ce que tu as réussi ? T'en fais pas, chérie. Je pète le feu. L'opération s'est déroulée sans douleur. Tant mieux. Il faut que tu partes immédiatement. Il y a un type qui est là pour toi. Il est armé et il a un banc expérimental en polymère. Ça doit être le mec de cette chaine off. Larissa, est-ce que tu lui as parlé ? Il a été attaqué par un cruiser. On a dû lander à l'infirmerie et puis... Mais je pourrais bien savoir. Et j'allais pas le laisser se vider de son fond. Eh ben t'aurais dû ! Ça nous aurait évité un tas d'ennuis. Tu me fais peur quand tu parles comme ça, tu sais. Je te retrouve à la sortie ! Je suis juste derrière toi, chérie. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. C'est dangereux, l'espoir. Mains en lèvres ! Victor ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sourds. Les mains derrière la tête. Victor ! Qui êtes-vous ? Major Nechaef des services spéciaux. Et les questions, ça suffit comme ça. On va faire un tour sur Tchelome. Victor, sauve-toi ! Tchelome. Mais bien sûr, camarade Major. Intrusion. Hein ? Intrusion ! Hex ! Arrêtez ! Alerte ! Alerte ! Verrouillage à feu. Il est doué pour donner des ombres à ses robots. On dirait presque qu'ils lui appartiennent. Mais il a fermé cette putain de porte. Petrov s'est enfui avec une lumisphère. source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage d'urgence. Il la faut pour ouvrir cette porte. J'en trouverai une autre. Les lumisphères. Il doit bien y en avoir plusieurs ici, non ? Il faut faire vite. Sinon Petrov s'enfuira du secteur. Et nous devrons retrouver sa trace. Donc... Faut toujours que je la porte comme ça ? Les lumisphères sont par nature instables. Impossible d'en ranger une dans votre sac à dos avec vos autres objets. Le risque de déstructuration serait trop important. Comme... Une explosion ? Pas forcément. Mais la lumisphère cesserait de fonctionner. Donc je dois la transporter comme ça. Pigé. Ces chariots élévateurs deviennent fous. À cause de Petrov ? Attention. Ces chariots sont extrêmement résistants. Vous ne les endommagerez pas avec une hache. Les traitements de chocs, ça marche sur tous les dingues. Vivants comme métalliques. Ah, on dirait la voix de Petrov. J'espère que la cervelle de ce connard n'est pas éparpillée par terre. Il nous faut Petrov en vie. Vite, Major. À votre avis, je fais quoi, là ? La sieste ? Étrange chanson, mais j'aime bien la voix de cette fille. C'est sur Radio Avenir ? En effet. Le professeur Lébébef de l'Académie des Conséquences a mis au point un algorithme non linéaire basé sur les principes des mathématiques quantiques non commutatives. Charles ? Oui ? À qui parlez-vous ? Je vais tenter de vous l'expliquer plus simplement. L'Académie des Conséquences a trouvé comment calculer les ondes radiomusicales de l'Avenir. Mais notez qu'elle ne les capte pas vraiment. Ce n'est pas une machine temporelle. Ce que vous entendez provient de calculs mathématiques issus d'un algorithme extrêmement complexe à base de néuropolymères. Chouette. Voici la Luna, un genre de serrure. Elle s'ouvrira quand il y aura des échantillons de sol lunaires à tous les emplacements. Quelle bande de maniaques ! Du coup, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh non, encore cette obsédée robotique. Je vais la contourner. Pas si vite, camarade-major. Je comprends qu'interagir avec ce modèle vous soit désagréable, mais il pourrait être prudent de voir ce qu'elle a en stock. Ok. C'est vrai que si elle a une bonne arme pour moi, ça peut valoir la peine. Ah, le voilà ! Te revoilà, mon mignon. Tu m'as tellement manqué. Oui, oui, crie-moi dessus, punis-moi. J'ai été vilaine, j'ai encore massacré un sale petit. Quoi ? T'as encore tué quelqu'un ? Espèce de monstre. Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas senti en moi. Il fallait que je me défoule. J'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais tu pourrais arrêter de tuer les gens. Que veux-tu, chérie ? C'est plus fort que moi. Et c'est quand même, ok ? C'est vraiment dingue, cette histoire. Charles, pourquoi la borne de réparation intéresse Petroff ? Pourquoi ce dingue veut prendre le contrôle de Nora ? Il a pas besoin d'armes, si ? Ces robots se battent pour lui. Ce traître a compris que face à des robots hostiles, les employés ont tendance à se défendre. Et que les soldats, gardant le site, chercheront toujours à se procurer de meilleures armes. Il a dû avoir peur que quelqu'un le trouve et la batte sans sommation, comme le chien qu'il est. Oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, Petroff a réussi à mettre la main sur une borne de réparation. Mais les algorithmes de Nora ont été corrompus d'une manière abjecte. Le fils de pute. À cause de lui, cette borne est devenue complètement dingue. J'en ai un. En voilà un autre. Et voilà, ça marche. On dirait. Voici les archives des semences, le cœur du complexe Vavilov. Des graines de toutes sortes de plantes sont stockées ici, afin de pouvoir être plus tard cultivées sur Mars ou sur la Lune. Et cette expérience unique risque fort d'être détruite à tout jamais. C'est que vous êtes là, Petroff. Vous n'irez nulle part. Je vous donne dix secondes pour vous rendre. Écoutez-moi, espèce de crétin. Oui, agent. Cet enregistrement est pour vous. Je vous entends faire du bruit dans notre peau. Vous ne me prendrez jamais vivant. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici. Éc... Alors qui c'est le débile maintenant, hein ? D'après les relevés biométriques, il s'agit de Petroff. Sérieux ? Putain de m'échouis. Vous avez raison. C'est vraiment lui. Je me doutais que ça finirait comme ça. Sorcier, ici P3, à vous. Ici sorcier. Tu as trouvé Petroff, mon garçon ? J'ai trouvé son corps. Il était... décapité. Le chariot-élévateur a réduit son crâne en bouillie. Bon sang, il connaissait les codes qui m'auraient permis de mettre un terme à ce cauchemar. Désolé, docteur Setschenov. Je suis arrivé trop tard. Alors il faudra résoudre le problème d'une autre manière. Avait-il des anneaux sur lui, deux, en or ? Non, monsieur. Juste une lumisphère. Bien compris. Je veux que tu fasses ton rapport au VDNH sans attendre, P3. Nous avons de plus gros problèmes que Petroff. Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Stockhausen te débriefera au VDNH. Ne traîne pas. Chaque minute compte. C'est bien clair, mon garçon ? Cinq sur cinq, sorcier. J'y vais. L'énergie des lumisphères n'est pas suffisante pour alimenter la porte principale. Mais le fait de les installer a activé un système fournissant des polymères spéciaux au boulot. Le système de survie a quatre fonctions principales. Maintenir une température optimale. Éliminer les insectes. En d'autres termes, quatre colonnes, quatre canistères. Charles, je suis dans le labo calorifique. Je risque pas de griller si je reste là trop longtemps. Non, ce sont les paillages de ce laboratoire, ou thermarium, qui requièrent une haute température. Mais ailleurs dans la pièce, elle est tout à fait agréable. Ah, c'est une vraie fournaise ici. C'est ça que vous appelez une température agréable ? Elle semble en effet avoir drastiquement augmenté. Voilà qui est très étonnant. Ouais, sans deck. Le chauffage doit être cassé. C'est sans doute la raison pour laquelle l'air est si brûlant. Il faut le réparer. Compris. J'imagine qu'il se trouve dans une autre pièce. Ah, la chaudière a l'air sur le point d'exploser. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je l'ignore. Je ne suis jamais venu ici. Ok, je vais me débrouiller. J'ai déjà vu ce genre de truc. C'est cryogénique, non ? En effet, c'est une Fahrenheit. Une hémisphère emplie de cryopolymères. Elle a pour fonction de réduire la température et d'équilibrer la pression dans les fournaises. Je vais essayer d'en mettre dans la chaudière. Ok, j'ai trouvé l'ouverture. Je suis un talent. C'est vrai, mais si tu n'as pas pu quand même. Qu'est-ce que tu veux ? Camarade-major ? Oui ? Vous avez un truc constructif à dire ? Je fais quoi que ce soit pour vous offenser ? Pourquoi vous en prendre à moi de la sorte ? Ah, pardon. C'est pas votre faute. C'est à moi que j'en veux. Pourquoi ? Vous n'avez pas tué Petroff. C'est un de ses propres robots qui l'a fait. Et alors ? J'étais censé le ramener vivant et j'ai échoué. Et c'est pas tout. C'est Tchenov m'a sauvé la vie. C'est comme un père pour moi. Pour autant que je me souvienne. Et je l'ai laissé tomber. De quelle partie de votre vie vous rappelez-vous, Major ? Ah, des deux dernières années, grosso modo. Je me souviens pas de grand-chose avant l'explosion. Mais je vous l'ai dit, c'est comme un père pour moi. C'est bien la seule chose dont je sois sûr. D'accord. Mais il est-il logique de vous en vouloir pour quelque chose qui n'est pas votre faute ? On s'en fout que ce soit logique ou pas, non ? Le docteur C. Tchenov comptait sur moi. Et j'ai pas été la hauteur. Je l'ai déçu. Et je m'en veux, ok ? A quoi sert le labo calorifique ? Les polymères inifugés sont fabriqués ici. Mais le laboratoire crée principalement des plantes résistantes à la chaleur. Ouais. Ici, les polymères sont enrichis à l'aide d'huiles essentielles de Cactaceae Acererus, un cactus. Grâce à eux, il est possible de cultiver des groupes de plantes adaptés aux températures élevées. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? On ne désert plus vert ? En quelque sorte. Ils ambitionnent de terraformer Mars. Les canistères se remplissent automatiquement une fois la température stabilisée. Camarade-major, avez-vous trouvé le docteur Filatova ? La femme qui a aidé Petroff à massacrer des centaines de gens ? Non, elle se planque encore dans le coin. Je vous rappelle qu'il ne faut faire aucun mal au docteur Filatova. Si elle est menacée, vous devez la protéger. Quoi ? Que je sauve la salope à cause de qui je baigne dans le sang jusqu'aux genoux ? C'est une blague ! Ce traître de Petroff l'a utilisé sans qu'elle s'en rende compte. Elle ignorait ce qu'il voulait vraiment. Elle ne savait pas que c'était un fou meurtrier. Elle doit être jugée par un tribunal. Elle mérite bien pire. Bien au contraire. C'est une neurochirurgienne de renom. Le docteur Setschenov lui a confié la direction des recherches menées via collectives sur les liens entre humains et robots. Il ne doit rien lui arriver. Me suis-je bien fait comprendre, Major ? Je tâcherai de mon souvenir. Canistère de thermopolymère connecté. Et voilà. Regardez-le. Quelle splendeur. La photosynthèse a commencé. L'état de l'arbre s'améliore rapidement. Oh merde. D'où viennent tous ces monstres ? Ce n'est qu'une hypothèse, mais j'imagine qu'il s'agit de cordes soldes à mort infectées par des bourgeons. Comment ça, une hypothèse, c'est une blague ou quoi ? C'est une théorie, mais rien de plus. C'est même si... C'est un peu plus... Hein ? Eh, mais comment ça a pu arriver ? J'imagine qu'il y a eu un souci au niveau des bourgeons quand le roc a causé ce dysfonctionnement. C'est l'heure du désherbage ! Bon sang, ce hérisson a perdu les pédales. J'y crois pas. Cela devrait normalement être un robot géodésique inoffensif. Inoffensif, mon cul ! Qu'est-ce qui mijote encore ? Je l'ignore ! Je n'ai pas accès aux données de ce modèle. Sauf que lui, il a accès au nôtre. Vous avez tout à fait raison, camarade major. Venez, allons trouver ce canistère. Au moins, on n'aura pas à trouver la porte de cet endroit. On pourra passer par la fenêtre. Où croyez-vous que puisse être ce canistère ? Il y a un objet diffusant le polymère luminescent sur l'une de ces plateformes. Allons le trouver. Merde, il n'y a pas de canistère ici. Il doit être possible d'en trouver un quelque part. On a le distributeur. Plus qu'à trouver ce foutu canistère, maintenant. Ce canistère fera l'affaire ? A en juger par sa forme et son diamètre ? Je dirais oui. Canistère détecté. Synthétisation du luminopolymère. Le canistère sera plein temps. 35 jours. 35 jours ? Bon, je reviendrai plus tard, alors. Le processus de synthèse peut être accéléré. Ah, tant mieux. Comment ? Les mixeurs qui ajoutent des bactéries anaérobies au polymère brut tournent à vitesse constante. Alors, si on augmente leur vitesse, ça accélérera le processus ? Où est le panneau de contrôle ? Il n'y en a pas. Dans des circonstances normales, la vitesse du processus n'a pas à varier. Mais une bûcheur délèque pourrait envoyer l'énergie nécessaire au moteur. Il reste plus qu'à les trouver, quoi. Ouais, c'est parti. Vous saviez qu'il y avait une navette ici ? Je me suis dit qu'il devait y avoir un moyen d'accéder à l'équipement qui prend au plafond. Gave quand même, la terre est basse ici. Je pourrais me faire mal. Seulement mal ? Je vous trouve bien optimiste. Eh ouais, c'est tout bon à ça, Chucky. Ça a marché. Vous avez vu cette lueur ? C'est assez joli, en fait. Veuillez noter que cette maintenance imprévue a lancé l'algorithme de réparation. Ah, voilà qui me plaît. La lumière est sympa, les guêpes pourdonnent au loin. C'est d'un romantique. Charles, qu'est-ce qu'on sait sur la copine de Petroff ? Vous faites référence au docteur Filatova ? C'est ce que j'ai dit, non ? Pourquoi ? Vous la connaissez ? Le docteur Larissa Filatova a travaillé avec le docteur Setschenov pendant de longues années. Il lui avait confié un des aspects les plus cruciaux de Collectif 2.0, et à juste titre, elle a remplacé le regretté Chariton Sakharov dans ce rôle. L'arbre, il brille. Il est si beau. La phase de génération de puissance préliminaire a débuté. C'est quoi cette merde ? Un bourgeon. Hein ? C'est quoi ça ? Les bourgeons ont été conçus pour être la nourriture idéale pour les grosses têtes de bétail. Mais celui-ci a un problème. Un poulet tueur. J'aurais vraiment tout vu. Je vous déconseille d'attirer leur attention. Ouais. Bah, c'est trop tard. Bonjour, Valentin Degnanowicz. Qui ? Moi ? Cet ordinateur vous prend pour le responsable de ce laboratoire. Rappel. Vous devez prendre votre médicament pour la pression sanguine. Je lance l'inscrime de l'enregistrement de votre dernière séance de travail. Bah, je le sens bien. Je le verrai à ma mort des métiers plaisantes. De temps. Ouais. La valve est attachée. Ne revois pas. Oh, putain. Ils aient tous tués ? C'est le processus de fabrication normale. C'est de là que proviennent les éléments organiques du polymère. Où sont-ils tous allés ? Au service des algues. Où la synthèse polymérique les attend. Je préfère ne pas savoir. C'est immense. J'avais encore jamais vu autant de plantes en pot. C'est ici que l'on fait pousser les plantes qui serviront à terraformer la Lune, Mars et Vénus. Sauf que pour le moment, il n'y a rien qui marche. Où est le panneau de contrôle ? Putain. C'est quoi tous ces macchabées ? Il y a un relais d'alimentation des lasers au mur. Ok, je peux m'en charger. Mais je ne m'habituerai jamais à ces conneries. Et voilà. Bon, comment je remplis ce canistère ? Le canistère se remplit automatiquement de grilles polymères. Il suffit d'attendre. Ça m'a l'air un peu trop simple. On dirait qu'on a de la compagnie. J'avais bien que c'était pas une bonne idée d'attendre. Merde ! C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Le canistère ne se remplit que si la température est optimale. Les ventilateurs envoient de l'air frais dans la salle. Ils doivent absolument rester allumés. Attention à ce que des bourgeons ne bloquent pas les pales. Et ça vous aurait dérangé de me le dire plus tôt ? Merde ! Le ventilo s'est coupé. Utilisez l'ELEC pour le relancer. Attention à ce sujet, veuillez relancer le système de ventilation. Ça va pas ? C'est une blague, quoi ! Chut ! Chut ! Vous risquez de le réveiller ! Dans deux heures, quand la quantité de pesticides atteindra un sec critique, il se réveillera ! Il faut un canistère de polymère pesticides. Y a un canistère, là, à l'intérieur. Vous devez trouver une citerne de polymère PA-400. Faites la santé ! Et après, vous pourrez prendre tout ce que vous voulez, d'accord ? Comme vous voulez. Mais ça risque pas de détruire le canistère. Merde ! La pompe ! La pulvérisation d'Héraclium ne doit pas être interrompue ! On a presque plus de PA-400 ! Vous devez trouver cette citerne... Maintenant ! Ouais, une citerne, ok. Vous pourriez au moins dire de quoi elle a l'air. Elle est jaune et... de citerne ? Trouver ce cylindre, on est tous foutus ! Où je peux le trouver, ce cylindre jaune ? Toutes les citernes de polymère sont jaunes, Major. Cela ne devrait pas être trop difficile. Réduction du niveau de pesticides tombé à 10%. Hé, Charles ! C'est carrément mauvais, ça, non ? Dès que la pulvérisation d'Héraclium s'interrompra, il se réveillera. Et il boira tout et tout le monde, y compris nous. C'est ça, la citerne jaune qu'on cherche ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Il doit y en avoir une plus petite quelque part. J'espère bien ! Y a rien d'autre ici ! Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, on va leur rapporter cette putain de cul. Ça devrait leur suffire, non ? En effet. Réduction du niveau de pesticides tombé à 2%. On va tous mourir ! Moi ça me va, mais vous d'abord. On va tous mourir ! Putain, pourquoi c'est aussi long ? Plaisent des pesticides ? Pourris ? Bon, allez. Où se clope ? Vous avez trouvé la citerne ? Je suis à court de PA 400. Si on ne trouve pas une solution, on est tous morts ! Du calme. Regardez, la voilà, votre citerne. Vous avez une idée de ce qu'il m'a fallu faire pour la porter ici ? Merde ! Mais non, pas comme ça, ça ne tuera jamais ! Vous étiez censé la faire sauter ! Putain, qu'est-ce qu'on fait là ? Il est réveillé ! Il faut allumer le polymère ! Votre cigarette ! On peut allumer le polymère avec une clope ? Celui-là ? Ouais ! Crève pourri ! Merde ! Il est devenu dingue ! Il est arrangé ! Il faut dégager avant ! Attendez ! Hé, merde ! Oh merde ! Ma jambe ! Ça va, mec ? Ouais ! On a réussi ! Merde ! Des bourgeons ! On se part d'ici ! Ma jambe est coincée ! Flinguez-le ! Ils sont trop nombreux ! Plus vite ! J'essaie ! S'ils nous atteignent ou des morts ! Vous n'avez jamais pensé à mieux viser ! Ils sont presque là ! Debout, debout ! J'essaie ! J'essaie, ok ? J'ai chier ! Non ! Non ! A l'aide ! Débarrassez-moi ! Tenez bon ! J'arrive ! Oh merde ! Le putain de canistère ! C'est toujours ça ! Il a muté ! Sans déconner, Sherlock ! Putain de mèche ! Lâche-moi, saloperie ! La vache, c'était dingue ! Génial ! Le boulot commence à dégeler. Retour à la température optimale. Je hais tous les parasites, humains ou autres. Au moins, l'arbre peut respirer maintenant. La vermine a été éliminée. Le boulot a retrouvé son état normal. Nous avons réussi, camarade-major. Du calme, le gant. C'est moi qui ai réussi. J'étais là pour le soutien moral. Ouais, si vous le dites. J'imagine que vous m'avez un peu aidé. Comment ça va ? Cette question ne s'applique pas vraiment à moi, mais merci quand même. Disons que je vais bien. Et si nous y allions ? Ouais, ouais. J'ai pas vraiment envie de m'éterniser ici. Charles, comment Chariton Sakharov est-il mort ? Dans des circonstances mystérieuses. Le docteur Setschenov est le seul à le savoir dans le détail. Des circonstances mystérieuses, hein ? Le docteur Setschenov n'a dit à personne ce qui s'est passé ? Si, bien sûr. Apparemment, le professeur Sakharov a glissé et est tombé dans une cuve de neuropolymère expérimental. Ah, merde. Pas de bol. Mais y a quoi de mystérieux là-dedans ? Disons que certains aspects de l'affaire sont un peu... étranges. Comme quoi ? En raison d'une inexplicable série d'événements, il n'a pas été possible de récupérer la moindre vidéo de l'incident, bien qu'il y ait des caméras partout. Bah, vous savez ce que c'est. Peut-être que la caméra a été cassée ou un truc comme ça. C'est possible. Mais il se trouve également que le polymère en question n'était pas dangereux du tout. Ce n'est pas cela qui a pu le tuer. En fait, vous adorez nager dedans. Ah, ok. Mais peut-être que c'était pas le polymère normal dans la cuve, mais un échantillon plus dangereux, non ? Je vous le concède. Mais le professeur Sakharov n'était-il pas le mieux placé pour savoir si le polymère en question était ou non dangereux ? C'est lui qui l'avait créé en compagnie du docteur Setschenov après tout. Mais quel bordel sérieux. Nous devons aller à la gare de Lesnaya et prendre le train pour Solnetschnaya. Puis nous continuerons à pied. Et on est censé la trouver où, cette gare ? De l'autre côté du village où nous nous trouvons. En route. Merde ! Des guêpes ! Qu'est-ce qu'elles foutent ? Elles réparent des robots cassés. Plus il y a de guêpes, plus l'unité endommagée saura réparer rapidement. Elles ne sont pas dangereuses. Continuez sans vous préoccuper d'elles. Je préfère attendre. Dès là une caméra. Évitons de nous faire repérer. Pour une raison que j'ignore, Collectif semble avoir déployé un nombre démesuré de robots dans la région. Je recommande la discrétion. Je suis en retard. Cette chaine off a dit que je devais faire vite. Un assaut frontal impliquerait une forte probabilité du mort. J'ai déjà vu ce genre de système de sécurité, Charles. Je peux le contourner. Merde ! Le portail a été verrouillé par le système de sécurité. Il nous faut y accéder. Et le seul moyen d'y parvenir étant sa connection aux caméras de sécurité. Oh là, j'en suis arrivé. Existe un programme de diagnostic spécifique. CDS2 Volan. Que je peux utiliser pour me connecter aux caméras. Il pourrait également avoir des outils. Et... On verra qu'il y en a un exemplaire par ici. D'après les données disponibles, il y a l'appareil ayant cette désignation dans ce village. Je détente ce signal. Utilisez le scanner pour le localiser par triangulation. ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ? Cet appareil nous permettra-t-il de pirater le système de sécurité ? Non, pirater le système risque d'être compliqué. Accès refusé. Veuillez fournir un code autorisé. Alors, où est le feu, mon gars ? Mamie, c'est vous ? T'as pas oublié la vieille Mamisina, hein ? Bien ! Comment ça se passe pour toi au complexe Vavilov ? Comment tu trouves le buisson tout mignon qu'ils ont là-bas ? Votre buisson tout mignon a failli me tuer. J'ai eu toutes les peines du monde à m'en sortir. Et là, je me retrouve avec cette saleté de volane. Un petit conseil, mon gars. T'as besoin de plus gros flingues ? Quand tu les auras, tu pourras tout dégommer sans te fatiguer. Je sais, mais pas sans me d'en trouver dans le coin. Passe par ma cabane. Je te refilerai un plan. Et je peux t'aider à pirater ce volane. J'ai les codes nécessaires. Faut juste que je les retrouve. Votre cabane ? Je serais une piètre Baba Yaga sans cabane perchée sur des pattes de poulet. Il n'y en a pas deux comme vous, Mamisina. Ok, je vais passer chez vous. Elle est où, votre cabane ? Tu vois le champ au sommet de la colline quand on suit la route depuis la tour ? Va là-bas et attends-moi. Je serai pas longue. Tu vas me lâcher, saleté ! Pas trop tôt. Ce putain de robot a failli me tuer. Eh ben, je suis là maintenant, mon gars. Merci du coup de main, Mamisina. Alors, ils sont où, vos gros calibres ? Je vais en avoir besoin. Entre donc. J'ai fait du thé. La bouilloire est chaude. Serre-toi. Euh, merci. Sympa, la télé. Il passe quoi ? Des dessins animés. Assieds-toi et regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Concernant les rapports... Cette chaîne-off passe à la télé. Je veux que tu regardes attentivement. Du site 3826. Des dysfonctionnements ont déjà été corrigés, camarade Molotov. Tout est revenu à la normale. Il n'y a plus à s'inquiéter. Autorisé ou pas, nos chers amis américains risquent d'entendre parler de cet incident inqualifiable. Réalisez-vous ce que ça signifierait pour nous ? Un scandale international. J'en suis parfaitement conscient. Vraiment ? Notre projet Coeur de l'Atome est en péril. Non. Mon projet. Un projet que j'ai lancé avant le début de cette fichue guerre. Un projet qu'à l'époque, vous avez tous tourné en dérision. Combien de millions de citoyens soviétiques sont morts au cours de cette boucherie ? J'avais juré que le monde ne connaîtrait plus jamais ça. Eh bien ? Je me réjouis que les vies humaines vous apportent davantage que vos joujoux mécaniques, camarade Setschenov. Toutefois, cela ne change rien au fait que les sanctions occidentales sont lentement en train de nous étouffer. Les vies humaines m'importent plus que tout, camarade Molotov. L'ère de l'exploitation capitaliste arrive à son terme et bientôt, la classe ouvrière occidentale a misé le joug de l'oppression. Je ne comprends mes responsabilités que trop bien, camarade Molotov. La polymérisation de toute la population soviétique, le lancement du réseau neuronal collectif, le projet Coeur de l'Atome. Mais enfin ! Quelle responsabilité, camarade Setschenov ? Êtes-vous capable de réaliser que si les Américains découvrent que vos robots peuvent passer en mode combat, votre projet sera tué dans l'œuf ? Et ça, je vous le garantis ! Ils ne le découvriront pas. Je vous le répète, tous les dysfonctionnements ont été réglés. Camarade Setschenov, certains au Politburo acceptent peut-être de vous croire en tant que membre éminent de l'Académie des Sciences. Mais je crains que votre parole ne me suffise pas, du tout. Que voulez-vous dire par là ? Le Politburo a pris une décision. Il me nomme à la tête d'une commission spéciale visant à enquêter sur vos dysfonctionnements. Nous serons dans vos locaux tout à l'heure. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Setschenov ? Ma foi, camarade Molotov, si le parti considère cela nécessaire. Bordel de merde, Zina ! Comment avez-vous fait pour accéder à ça ? C'est une connexion directe ? J'ai des yeux et des oreilles un peu partout, mon joli. T'occupe pas de ça. De toute façon, ça ne te regarde pas. De plus, tu as du pain sur la planche. J'ai un petit cadeau pour toi, là, dans le coin. Tu sais utiliser les codes volanes, j'espère. En tout cas, vous n'êtes pas banal, vous. Vraiment ? Tu m'as l'air un peu secouée, mon gars. Sans déconner. Entre votre maison volante et l'ordi quantique au plafond, évidemment que je suis secoué. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ta mémoire, c'est une vraie passoire, pas vrai ? Depuis que j'ai été blessé, j'ai quelques absences, c'est vrai. Mais quelqu'un comme vous, je m'en souviendrai, c'est sûr. Quelques absences, hein ? Bon, dis, t'avais pas quelque chose de très important à faire, toi ? Oui, oui. Il faut que j'aille au VDNH. Je me demande s'il y a une gare par ici. Elle est juste après le village. En prenant la route, tu peux pas la manquer. Et n'oublie pas de surveiller le ciel, OK ? Bon, faut que j'y aille, moi. Alors, vas-y, mon joli. Oh, j'avais presque oublié. Tu n'aurais pas trouvé une paire de bagues, par hasard. Une paire en or, dans une boîte marquée site 3826. Des bagues dans une boîte ? Ah, non, désolé, Mamisina. J'avais un peu la tête dans le guidon, faut dire. Bon, alors Phil, amuse-toi bien au VDNH. Ça marche. Merci encore pour le coup de main. Attends. Tu vas voir Stockhausen, pas vrai ? Mais comment vous savez ça, vous ? C'est mon petit doigt. Va donc dire à ce sale enfoiré de Boche qu'on n'en serait pas là s'il avait pas compté Fleurette à la femme d'un autre. Sérieux. Je comprends rien à ce que vous me dites, là. Prends une voiture au village. C'est trop loin d'aller à la gare à pied. Charles. C'est qui, cette Mamisina, au fait ? Rude question, camarade major. Je vous avoue que je ne l'ai jamais rencontrée. Ah oui ? Je pensais que vous la connaissiez. Et pourquoi ça ? Vous n'avez pas dit un mot quand on discutait, elle et moi. Comme si vous vouliez vous faire discret. J'ai décidé de garder mes distances tant que je ne saurais pas dans quel camp elle est. Pas bête. Bon, et ce projet cœur de l'atome dont le docteur Setschenov parlait aux camarades Molotov ? C'est quoi au juste ? Aucune idée. C'est au docteur Setschenov qu'il faut poser la question. Bah, peu importe. Le patron m'en touchera un mot si besoin. Essayons plutôt d'atteindre la gare. On est enfin entré dans le système. On peut voir tout le site d'ici. Reste à trouver la bonne caméra. Allez, ouvrons cette porte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je vais commencer. C'est parti. On a trouvé la gare et le train est à quai. Reste plus qu'à s'installer bien confortablement et c'est parti. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas d'autres ennuis en chemin. Parlez pas de malheur. Si ça continue, on va trouver un verrou à canistère sur la porte. Des morts partout. Les robots les ont eus par surprise, on dirait. Personne ne s'attendait à ce que les robots civils soient aussi agressifs. Pas forcément. On serait fait avoir aussi. Ce sont ces robots qui ont mis le pays sur pied après les ravages de la peste brune. Du coup, dix ans plus tard, on est froid fiable. C'est mathématique. Quelle tragédie quand même. Bonjour, camarade. Bienvenue à bord du Vortex, un train à grande vitesse unique en son genre qui fait la fierté du site 3826. Il faut que j'aille au VDNH et FISA. Mais avec plaisir, camarade. Le trafic actuel sur la ligne est de 0%. Vous pouvez partir immédiatement. Super, let's go. Enfin, si vous avez acheté un billet, bien sûr. Un billet ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il y a des cadavres partout et ils ont déclenché le protocole d'urgence sur tout le site. Allez, démarre-moi ce train et plus vite que ça. Les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Je ne détecte aucun signe de grossesse chez vous. Avez-vous un certificat de votre gynécologue ? Je vais t'en montrer des signes de grossesse, saloperie. Si vous souffrez d'un handicap mental, avez-vous votre certificat d'invalidité ? Ça y est, tu m'as saoulé, là. Camarade-major, je vous rappelle que ce rafik n'est pas un robot autonome. C'est le système principal du Vortex. Si vous le détruisez, le train ne sera plus bon à rien. C'est bon. Écoute-moi, foutu tas de ferraille. Ou on peut l'acheter, ton billet de merde. Mais au guichet le plus proche, bien entendu, il y a des tarifs spéciaux disponibles pour les voyageurs accompagnés d'enfants. Quel guichet, pauvre naze. Ils sont fermés, tout le monde est canné, plus personne ne vend de billets. D'après la loi, les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux handicapées. Mais ta gueule ! À ce rythme, je vais finir par me taper la route à pied jusqu'au VDNH. Et là, je suis censé faire quoi ? Fouiller ces cadavres un par un ? Vous devriez aller parler aux victimes polymérisées. Putain ! Vous êtes sérieux ? Il n'y a plus de billets, le guichet est fermé. Bon, il me faut un billet. Un billet ? Mais vous êtes dingue, bon sang ! Il y a des robots détraqués dans tout le site ! Aidez-moi, ils veulent me tuer ! Vous êtes déjà morts, l'ami. Ça sert à rien de beugler comme ça. Je dois m'enfuir ? Me cacher ? Oh, vous voulez me vendre aux robots ? Vous êtes cachés, d'accord ? Les robots vous trouveront jamais. Maintenant, dites-moi où trouver un billet. Je n'ouvrirai pas le guichet, sinon ils vont me voir. Demandez votre billet à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas nominatifs. Impossible de quitter cet endroit. Rigoureusement, impossible ! Dites, camarade, vous n'auriez pas un billet en rab ? Un billet ? Oui, j'ai un billet. Mais il ne sert à rien. Comment ça ? Parce que cette gare est maudite ! Vous ne le voyez pas ? J'aurais pas dit ça comme ça. Mais va pour maudite. Il n'y a pas d'autre explication. Elle est maudite, je vous dis. D'abord, je me réveille en retard. Puis, j'oublie mes papiers. Puis, l'heure du départ. Au final, j'ai failli rater le train. Et quand je suis arrivé ici une minute avant le départ, tout s'est figé devant mes yeux. Cette gare est maudite. Et si je vous aidais à vous débarrasser de votre billet maudit ? Et de vos superstitions rétrogrades. Prenez-le et brisez-moi cette malédiction. Merci. On verra plus tard pour la malédiction. Tiens, le voilà, ton billet. Allez, démarre. Ce billet n'est plus valable. Votre train est parti il y a quatre heures. Merci d'aller échanger votre billet au guichet. Hein ? Tu te fous de moi ? Il y a quatre heures, tout le monde était déjà mort ici. T'as fait quoi, tout ce temps ? De tourner les pouces ? Démarre-moi ce train avant que je te botte le cul. Voyager avec un billet non valable n'est pas digne d'un citoyen soviétique. Merci d'aller échanger votre billet au guichet. Je vais te le faire bouffer, pauvre con. Je peux avoir votre billet de train, camarade ? C'est une urgence. Vous êtes vivant ? Alors fuyez, vous pouvez encore vous en sortir. Impossible. Je suis le type censé nettoyer tout ce chantier. C'est exactement ce qu'on s'est dit quand ils ont déclenché l'alarme. Et là, on se planque au lieu de réparer les robots. Donc, j'imagine que votre billet n'est plus valable ? J'ai un abonnement mensuel. Ça fait déjà un mois. Je suis là depuis combien de temps ? Ça fait pas encore un mois. Je peux vous emprunter votre carte, camarade. Vous n'en avez plus besoin. Et le rafique du train est un vrai casse-couille. Vous avez croisé un rafique ? Ne vous en approchez surtout pas. Il tue tout ce qu'il font. J'ai vu ça. Rien que de lui parler, j'ai eu envie de me suicider. Bon, et cet abonnement, alors ? Ouais, ben quoi ? Vous en avez un ou pas ? Oui, prenez-le. Il est dans ma poche. Je ne peux pas l'atteindre. Ça marche. Merci, camarade. Et ne parlez pas aux rafiques. Ils sont dangereux. Et ce billet-là, ça va ? Tu vas me laisser partir maintenant ? Connard. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez un billet, camarade ? Ça permet de faire partir le train plus vite. Parce qu'avant, je ne l'avais pas. Voilà pourquoi. Quoi ? Ce n'est pas votre billet ? Voyager avec le billet de quelqu'un d'autre est indigne d'un citoyen soviétique. Tu peux répéter pour voir ? Ne vous en faites pas. J'ai analysé la situation et en ai tiré la conclusion que vous êtes un officier de sécurité enquêtant sur une affaire urgente. Il va de soi qu'au vu des circonstances, vous êtes parfaitement autorisé à voyager de façon gratuite. Non, mais sérieusement ? Installez-vous où bon vous semble. Ce train partira dans dix secondes. Waouh, il n'y a pas à dire. C'est beau, la science. Le train va partir. Prochain arrêt, gardez ce nez naïa. Charles, la mort de Sakharov ne m'a pas semblé louche pourtant. Qu'est-ce qui vous dérange ? On en a déjà parlé. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Hé, il faut que je tire cette affaire au clair. C'est Tchenov, c'est ma seule famille, ok ? Je comprends, camarade majeur. Mais vous voulez tirer quelle affaire au clair ? T'arrives juste pas à imaginer C'est Tchenov buter son meilleur pote. C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi il ferait ça ? Oui, pourquoi ? Sakharov l'avait peut-être trahi, allez savoir. Comme ses autres connaîtres de Tova, par exemple. Petroff était tout pour Filatova. C'est une femme amoureuse. Elle n'avait pas les idées de faire. Bordel, c'est quoi ce... Oh, putain de messuie ! Accrochez-vous ! Non, mais sérieux, quoi ? Non, mais sérieux, quoi ? Garde son extérieur. Prochaine à l'heure. Non. Stock ! C'est pas le moment de pioncer. Bougez-vous, faut se mettre à couvert. Accoucher. Qu'est-ce qu'a dit C'est Tchenov ? Ok, ok. Calmez-vous. C'est comme si... Ok, ok. Le camarade Molotov est en route pour venir ici. Caissez la tête ! Ok. Le camarade C'est Tchenov veut que vous alliez là-bas, au plus vite, pour lancer la procédure d'urgence. Compris ? Mais pour quoi faire ? Bon, d'accord, quoi d'autre ? Le camarade C'est Tchenov m'a demandé de vous donner ça. Ça pourrait servir. Agent P3, vous êtes un soldat ! Votre boulot est de me protéger ! Qu'est-ce que vous faites ? Alors protégez-moi ! Attendez, vous allez où, là ? Vous êtes un soldat ! Je suis 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 un soldat ! Un soldat ! C'est des soldats ! ici on se croirait à moscou c'est mieux plus futuriste et plus grand aussi bon en même temps c'est mon idée comment ça pardon disons que c'est la représentation exacte des idées que je préfère oh non pas encore cette saloperie de bornes attention il ya des robots en dessous de nous sans blague c'est pas des coccinelles Ah c'est encore fermé charles ouvrez moi ça malheureusement je n'ai pas la capacité d'ouvrir des portes Votre disque est rayé on dirait bon ça va je m'en occupe Ah le bouton de maintenance du faucon il fait quoi il le fait atterrir pour qu'un technicien de maintenance puisse le réparer et le faucon reste là combien de temps sans technicien dans les paroles pas bien longtemps alors il faut pas traîner qu'avez-vous en tête je vais faire un tour sur le faucon pour voir le panorama remarquerait peut-être quelque chose Qu'est ce que je fais je m'accroche à ce truc là tenez vous bien ils ne sont pas faits pour qu'on monte dessus A quoi ils servent ces câbles ils étaient pas là avant ils stabilisent le faucon par mauvais temps Ah si je descendais le long d'un câble Fait intéressant depuis les hauteurs on peut voir que l'herbe du parc a été plantée pour former un atome pacifique Depuis les hauteurs Merde regardez ça ça encore cette saloperie Méfiez-vous les unités HRS 7 sont dangereuses Vous rigolez ce truc a l'air tout mignon Sale boîte de conserve Sous-titrage ST' 501 Cela fait un tas d'rogue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un robot civil, ça ? Vraiment ? Mais vous vous foutez de moi ? C'est à vous de me le dire. Vous avez combattu plus de robots que moi, vous savez. Ah bon ? Eh ben, remarquez, c'est pas faux. Mais je me souviens de rien. Ils ont l'air si différents. C'est impressionnant, hein ? On voit clairement qu'on est à l'aube d'un truc vraiment incroyable. Si seulement tout ce bled était pas jouché de cadavres. Les célébrations auront lieu lundi, en l'honneur de la polymérisation nationale et du lancement de Collectif 2.0. Tous les membres éminents du Parti communiste seront là. Je pourrais corriger le tir d'ici là. J'espère que votre optimisme ne vous jouera pas de tour. Mais non, vous verrez. Je décevrai pas le docteur Setschenov. Encore des portes fermées. Mais bordel, c'est pas vrai. J'sais pas qui fait ça, mais... Il doit fermer ses chiottes à double tour, celui-là. Ces portes seront ouvertes d'un geste symbolique au cours de la cérémonie. Symbolique ? C'est-à-dire ? Les miroirs vont concentrer les rayons du soleil sur la maquette de système solaire suspendu au-dessus de l'entrée. J'verrai ce que je peux faire. Bon, le miroir de droite s'est réglé. Ah, le miroir de gauche marche pas. Il y a un truc coincé dans les mécanismes qui empêche le miroir de monter. Je vois. Va falloir que je retourne en bas, quoi. Défense d'entrée. Avec une tête de mort. Très encourageant. Je suis où, là ? Ce sous-salle renferme le système d'amortissement magnétique. Toutes les pièces sont pleines de grappes d'électro-aimants mobiles. Je peux toujours utiliser des IEM. Ça va pas me tuer, si ? Espérons que non, camarade major. Hein ? Alors je peux me faire écrabouiller par un mur d'aimants ? Théoriquement, non. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je n'étais encore jamais venu ici, vous savez. Ah bon ? C'est bizarre. Bref, assez parlé. Je vous rappelle que d'une simple décharge d'électro-aimants, vous pouvez modifier la polarité des aimants. Camarade major, avez-vous réussi à entrer au VDNH ? Plus ou moins. Plus ou moins ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'y suis presque. Je suis dans la salle d'amortissement magnétique et cherche le moyen d'ouvrir la porte d'entrée. Vous pouvez pas le faire, vous ? Non, je n'en ai pas les compétences. Vous allez devoir vous débrouiller. Alors foutez-moi la paix. Charles, qu'est-ce que Molotov a contre le Dr. Sechenov ? Pourquoi il se pointe avec sa commission deux jours avant le lancement de Collective, alors que tout est prêt ? Parce que tout est prêt, justement. Comment ça ? Vous voulez dire que Molotov et sa clique veulent voler le fruit du travail de Sechenov deux jours avant le lancement ? Exactement. Le dysfonctionnement provoqué par Petrov est un bon prétexte pour montrer que Sechenov est incapable de superviser le site 3826, et par voie de conséquence, la polymérisation de l'Union soviétique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le patron ? Tout est de la faute de Petrov. C'est lui qui a ordonné au robot de transformer le site en charnier. Je crains que le camarade Molotov se moque bien du nombre de victimes. Cela dit, le camarade Sechenov aussi. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le patron fait tout ce qu'il peut pour corriger le tir. Pour être exact, camarade major, vous faites tout ce que vous pouvez pour corriger le tir, pas le Dr. Sechenov. Mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Et pourquoi l'a-t-il fait, à votre avis ? Réfléchissez un peu. Les camarades Sechenov et Molotov ont tous les deux intérêt à empêcher que des informations sur ce terrible dysfonctionnement soient divulguées. Parce que personne ne croira qu'une poignée de traîtres est responsable de tout ce micmac. Les gens penseraient que les robots soviétiques sont dangereux. Exactement. Mais quelle conclusion doit-on en tirer ? Seulement qu'en théorie, les camarades Sechenov et Molotov ont tous deux un intérêt certain à ce que ce cauchemar se termine au plus vite. Vous ne croyez pas ? Si. Et donc ? Et donc, il s'agit là d'un jeu de pouvoir, somme toute très classique. Au lieu de prévenir le gouvernement pour qu'il envoie des troupes au site 3826, détruire les méchants robots, arrêter Petrov et mettre fin à l'affaire, le Dr. Sechenov fait tout pour cacher le massacre à tout le monde, y compris au gouvernement. Non. Je sais que les membres éminents du parti auront plus d'autorité que les citoyens ordinaires au sein de collectives. C'est normal. Bien que quelqu'un prenne des décisions importantes. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Déjà, il faut bien quelqu'un pour les faire appliquer, ces décisions. Tout le monde ne peut pas être responsable de tout ou de rien. Ça ne pourrait pas marcher. Il faut absolument que quelqu'un prenne les choses en main. Si on se contente de débattre des décisions importantes, il ne passera jamais rien. Les gens feront tailler le bout de gras sans jamais agir. Vraiment ? Donc d'après vous, les gens ne feraient que discuter des décisions importantes. Vous savez, collectives est collectif. Et en fusionnant avec, tout le monde connaîtra immédiatement le point de vue d'autrui. Et dans ce collectif, si singulier, ce n'est pas la peur d'une punition, mais la conscience qui déterminera la responsabilité. Quelqu'un a déjà atteint ce niveau de conscience en URSS ? Personne n'est parfait. Et dans le reste du monde, encore moins. Exactement. Le monde n'est sans doute pas prêt au lancement de collectives. Les dirigeants du pays l'ont compris, et c'est pourquoi le parti disposera de droits discrétionnaires spéciaux au sein de collectives. Et alors ? Ça s'est toujours passé comme ça, non ? Vous croyez ? Vous ne pensez pas plutôt qu'il y a toujours eu un chef incontesté pour contrôler le politburo, le conseil des ministres et... et tout le tremblement ? Quoi, vous voulez dire qu'il n'y aura qu'un seul chef au sein de collectives ? Je veux dire que les gens s'y connecteront par l'intermédiaire d'un neuro-connecteur. Un cortex, vous voulez dire ? Ouais, tout le monde sait ça. Le cortex est conçu pour les citoyens ordinaires. Mais les personnes occupant des postes privilégiés disposeront de connecteurs spéciaux, leur accordant des droits plus élevés sur le réseau. Donc même les dirigeants seront égaux. C'est déjà pas mal, non ? On peut dire ça. Mais le collectif ne peut être lancé que via le connecteur Alpha. C'est la clé de tout, y compris pour assigner les droits discrétionnaires. Et là, c'est le docteur Setschenov qui a ce fameux connecteur Alpha. Et le camarade Molotov espère mettre la main dessus en dégageant Setschenov manu militari, c'est ça ? C'est ça. Le camarade Molotov s'affiche pas mal de tous les morts que la traîtrise de Petroff a causées. Ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle de collectif. Et c'est pour cette seule raison qu'il vient ici. Putain de m'échouis. J'ai toujours détesté ce type. D'accord, il se plaint toujours de Setschenov, mais là, c'est vraiment un coup de bas. Faut se grouiller. Alors, c'est à cause de ce petit machin que tout est déréglé. C'est n'importe quoi. Vous pouvez remonter à la surface en même temps que le miroir. Tiens, c'est vrai. Pour une fois. Comme ça, j'irai bien plus vite qu'en rebrousse en chemin. Alors, Major, avez-vous réussi à vous infiltrer au VDNH ? Le condor de la commission gouvernementale a déjà quitté Moscou. Il sera là d'une minute à l'autre. Tant que la commission n'aura pas atterri, on aura encore du temps. D'ici là, foutez-moi la paix. Dois-je informer le docteur Setschenov que ces ordres vous empêchent de travailler correctement ? Oui, et dites-lui surtout comment vous vous êtes carapaté devant les robots au lieu de m'aider sur le quai du Maglef. Je suis un intellectuel, pas un sous-fifre. Je n'ai rien d'un soldat, moi. Casser du robot, c'est votre spécialité. Tout ce que vous faites, c'est me casser les oreilles. Là, vous me faites perdre du temps et ça ralentit ma mission. Quoi ? Ouais, je me disais aussi. Je vous en prie, dirigez-vous à la salle d'information. Interruption système. En quoi, quoi, en quoi, en quoi, puis-je vous, en quoi, en quoi, puis-je vous aider ? Je veux aller voir l'expo. Comment j'ouvre la porte ? Vous pouvez ouvrir la porte avec Passepartout. Erreur. Passepartout introuvable. Tous les modèles de Tereshkova peuvent transformer leur index en clé. C'est l'une de leurs fonctions de base. Vous auriez pas paumé votre Passepartout ? Cesser les rats moins châcher les bras. Erreur. Axe de manipulation nécessairement temps. Impossible d'initialiser la fonction de déverrouillage. Ok, ou alors elle aurait pu paumer ses mains, celle-là. Ah, voilà le bras de la Tereshkova. Qu'est-ce qu'il fait avec ce taré de robot ? C'est un robot serveur. Qui sert les gens qu'il a tués ? Putain, je vais en faire de la limaille, moi. Pour l'heure, il n'est pas agressif. Nous devrions pouvoir récupérer le bras sans combattre. Ah non ! Il n'est pas question que je laisse cette saloperie en vie. Comment ça marche ? Tenez-le devant mes neurocapteurs. Un Passepartout activé. Et maintenant ? Merci de votre aide. Sans cette clé, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Un petit instant. On l'a réparé ou on l'a bousillé ? C'est un modèle de pointe pourvu d'un système de réparation automatique. Une actrice et cosmonautes célèbres a contribué à sa création. Si vous saviez comme je m'en fous... Ah, c'est mieux. Avec votre permission, j'aimerais faire un petit discours. Camarades, bienvenue au centre pan-soviétique des expositions. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas bien ? Il y a des monceaux de cadavres et du sang partout. Et toi, tu fais des discours. Mes algorithmes tressaillent d'horreur. Mais mes bases de données n'ont pas les outils visuels et linguistiques nécessaires pour exprimer la peur ou d'autres émotions négatives. J'ai été créée pour rester positive et optimiste en toutes circonstances. L'écart grotesque entre mon comportement et l'environnement me révulse. Mais je ne peux rien y faire ! Ah, d'accord. Personne s'attendait à ça, faut dire. Bon, passe le VDNH en mode d'alerte. Vous en êtes sûre ? Ça ne ferait qu'accentuer le mode agressif des systèmes de sécurité physique et passif. Cela vous mettra en danger et risque de provoquer la mort des survivants, en admettant qu'il en reste. Ouais, s'il en reste. Ce bled est devenu un putain de cimetière. Alors tu exécutes mes ordres, robot. Compris ? Voilà un ordre des plus particuliers. Tous les gens du complexe ont été tués par des robots. Et pourtant, vous avez survécu. Je trouve cela pour le moins suspect. Prouvez-moi que vous êtes bien humain. Je ne reçois pas d'ordre d'un robot. Et comment veux-tu que je le prouve ? En me faisant ses poucoups ? Vous devez réussir le test de Darwin. Il prouvera que vous êtes humain. De quoi ? Quel test ? Et si je t'arrachais la tête, ça irait ? Sans elle pour activer le mode d'alerte, on risque de perdre du temps. Je confirme avec plaisir cette information. Putain, ce qu'il ne faut pas faire. C'est bon, allons-y pour ce foutu test. Faut que je fasse quoi ? Prouvez votre humanité, camarade. Placez sur ce piédestal trois objets correspondant aux trois piliers du citoyen soviétique. L'art, le travail et la vie. Putain, m'échouis. Encore une serrure de merde à se farcir. C'est pas possible. Je les attire ou quoi ? Camarade Nechayef, vous avez réussi ce test au la main. Dites-moi, que voulez-vous devenir quand vous serez grand ? Cosmonautes. Quelle excellente idée. Je vous souhaite. Bien, merci pour votre attention, Major. En quoi puis-je vous aider ? Dis donc, t'es molle du processeur ou quoi ? Faut que j'annonce un exercice pour mettre le VDNH en mode d'alerte. Malheureusement, ce n'est pas dans mes compétences. Non, mais tu te fous de ma gueule, là ! Toutefois, je peux vous proposer une solution. En réalité, un robot seul ne peut déclencher le mode d'alerte. C'est une procédure qui en nécessite deux au minimum. Ok, où je peux trouver un autre grille-pain ? Avant le début de ce cauchemar, nous étions deux au centre d'information. Mais quand les robots sont devenus fous, ils ont démembré Claire, ma partenaire. Il ne l'aurait pas éparpillé dans tout le site par hasard ? Exactement ! Comment le savez-vous ? Mon petit doigt. Et il va falloir chercher ces pièces dans tout le VDNH ? Branchez-moi sur le lecteur de contrôle administratif et je vous dirai où se trouvent les pièces de cette pauvre Claire. Bon, c'est toujours mieux que d'y aller à l'aveuglette. Et il est où, ce fameux lecteur ? Je manque un peu de temps, en fait. Suivez-moi ! Mon Dieu ! Quel désordre ! Et qui va devoir nettoyer tout ça ? Je devrais faire venir immédiatement les agents d'entretien. J'oubliais, ce sont les agents d'entretien qui ont fait ça ! Je n'ai plus toute ma tête. Oh, comme j'en vis les humains ! Vous au moins, vous pouvez raser cette affreuse moustache. Mais ce modèle-là, ce n'est même pas une machine. Rien qu'une pâle imitation, une caricature, un objet de laboratoire. Alors, excusez le langage. Oh, c'est juste que l'un d'eux a essayé de... Enfin, bref ! Changeons de sujet, voulez-vous ? Il y a de nombreux modèles de techniciens de laboratoire. Ceux en noir se montrent particulièrement violents. Ils utilisent leur laser intégré ordinairement inoffensif pour abattre les humains à distance. Comment a-t-on pu en arriver là ? Un détail important. La spécialisation des techniciens de laboratoire noir est déterminée dans le pack de logiciels codés dans une capsule de neurogel cinétique scalaire spéciale. Vous pouvez récupérer ce pack sur l'un de ces robots, tant que sa capsule n'est pas détruite. Quoi ? J'ai pas capté un seul mot de ce que tu viens de dire. Je comprends l'humain, pas le robot, moi. Mais enfin ! N'avez-vous donc aucune naissance ? J'imagine que vous connaissez déjà Nora. L'horrible borne de réparation qui fait subir d'ignobles tortures aux humains. J'en ai mal aux algorithmes de vous envoyer entre ces griffes, mais nous n'avons pas le choix. Elle est le seul mécanisme capable d'utiliser cette capsule pour améliorer vos armes. Mais oui, mais oui. Allez, bouge-toi, on est pressé. Nous y voilà. Le lecteur de contrôle administratif doit se trouver à ce stand. Veuillez établir la connexion. Je... Soyez gentil, camarade major. J'ai des rouages internes très délicates. Ouh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il vient de casser ? Relax ! Je faisais juste craquer mes doigts. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Droit de niveau administrateur. Accordé avec succès ! Et maintenant ? Je vais vous ouvrir la porte d'entrée. Fouillez les étages du complexe et retrouvez cette pauvre claire. Je vous guiderai par radio. Dès que vous atteindrez un étage, je le scannerai pour retrouver ses morceaux. La plupart se trouvent au rez-de-chaussée. Merci de la remettre en état. Merde, regardez-moi ça. C'est Versailles, ici. La classe. Attends, faut que je me remette, là. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Gauche, introuvable Oh, magnifique Du coup je suis censé chercher où moi ? Par mon unité de refroidissement Ces pervers à moustache ont dû la traîner de force dans la salle de maintenance J'y vais tout de suite Tiens, voilà autre chose Vous allez devoir faire appel au raisonnement spatial Je vais surtout devoir l'ouvrir Elles ont de quoi rendre chèvres vos serrures, vous savez Au fait, pourquoi ils ont pas mis des serrures classiques qui sont plus fiables ? Genre avec des codes Sans doute que si vous l'avez fait Tous ceux qui auraient piraté le code auraient pu ouvrir la serrure sans autorisation D'accord, mais tous ceux qui comprennent l'astuce aussi à ce compte-là Un peu tout le monde quoi Charles, à quoi ressemblent les neuro-connecteurs spéciaux de l'équipe de Setschenov ? Ce sont des appareils sur lesquels est gravée la lettre gamma Et qui ont la forme de bracelet que l'on porte au bras droit Gamma ? Et les bêtas alors ? Ce ne seraient pas les faux connecteurs dont vous parliez l'autre fois ? C'est ça, ce sont les faux connecteurs qui portaient la lettre bêta Mais au début, c'était de vrais connecteurs Ah, je piche pas Les premiers prototypes expérimentaux de neuro-connecteurs avec droit discrétionnaire étaient appelés connecteurs bêta Il n'y en avait que deux Et le docteur Setschenov les avait conçus en forme de bague Et ? Ils sont devenus quoi ? Et bien une fois les tests nécessaires terminés Le docteur a supprimé ces bagues de la liste des neuro-connecteurs spéciaux Il a alors créé les modèles gamma plus sophistiqués et en forme de bracelet pour chaque scientifique de son équipe Ok, donc, il n'y a que sept connecteurs gamma ? Pour Vavilov, Koryolov, Kurchatov, Lesbedev, Pavlov, Philomonenko et Tchelomé ? Exactement Vous avez atteint les salles de maintenance du site, Major Une des jambes de ma chère Claire s'y trouve sans doute Ah, la vérité est ailleurs, c'est ça ? Je n'avais encore jamais vu de robot comme cela Ce robot est extrêmement dangereux au corps à corps C'est pour ça que je me suis fait voter le cul C'est pour ça que je me suis fait voter le cul Charles, j'ai jamais vu le docteur Setschenov porter un bracelet Son connecteur alpha est différent ? Absolument Il est unique et sa forme ainsi que son emplacement sont l'un de ses secrets les plus jalousement gardés Alors ce foutu machin doit être sous bonne garde Qui s'en occupe ? L'unité Argentum ? Faire confiance à des humains serait trop risqué Il est sous la protection des gardes du corps personnel du docteur Quoi ? Les jumelles ? J'adore leur façon de bouger Elles sont si gracieuses, si élégantes Elles me rappellent quelque chose Tiens donc Et quoi au juste, camarade Major ? Je sais pas, quelque chose d'agréable Voilà ta jambe, auto-répare-toi Pratique ça C'est quoi le problème ? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci ? Je crains de ne pouvoir vous aider Il y a comme des interférences à cet étage Source possible de ces interférences Blindage électromagnétique Ou présence d'un objet allongé de grande taille Un objet allongé de grande taille ? Bizarre ça Mince Il y a un gros machin ici, saloperé Et plein de petits aussi C'est quoi ? Un jeu pour les gosses ? C'est une clé casse-tête Super Et ça sert à quoi ? Je crois qu'elle active une sorte de processus Sous-titres par Jérémy Diaz Bordel Charles ! C'est ça le processus que je viens d'activer ? Mais où ? Oh, dites, qu'est-ce que vous foutez, bon sang ? Espèce de saloperie métallique, tu m'as flanqué une de ces trouilles ! C'était un cheveu. Bon, enfin, j'ai le bras, je dirais que c'est le bon. Il n'y a qu'à trouver le reste. Charles, pourquoi le patron a repris les vrais connecteurs bêta ? Ils étaient défectueux ? Pas exactement. En réalité, le Dr. Setschenov n'était pas convaincu du besoin de droits discrétionnaires au sein de collectives. Donc il voulait l'égalité. Mais les magouilles de Molotov l'ont fait changer d'avis. Peut-être bien, camarade. Comment ça peut-être bien ? Le Dr. Setschenov voulait l'égalité universelle. C'est indéniable. Mais réfléchissez, le connecteur Alpha n'existe depuis le tout début du projet. Le patron n'avait peut-être pas prévu d'utiliser sa puissance et il en avait simplement besoin pour le lancement. C'est possible, ça ? Tout est possible. Voyons quoi, t'es capable. Nouveau scanner. Module, membre, bras gauche. Détecté, emplacement, étage, pas bloc. Donc tu pourrais être plus précise. Oh, mais c'est affreux ! Il a été plongé dans quelque chose de chaud et de gluant. Oh, du polymère rouge ! Quel horreur ! Ça veut dire quoi, ça ? Je suis navrée, camarade. C'est la seule information dont je dispose. J'espérais pouvoir vous aider. Non, mais ça va. C'est quoi cette morphe dans les canistères ? Attention, c'est un spécimen qu'on appelle du polylière. C'est extrêmement dangereux. Ouais, j'ai déjà vu cette saloperie. Et bien sûr, le bras arraché baigne dedans. Ce serait trop demander qu'il traîne bêtement dans un loin. C'est très important. Ah, nom de Dieu, cette saloperie en polymère a bien failli me buter. Espérons que le prochain canistère ne va pas vomir un de ses petits copains. D'après mes données, le deuxième canistère est correctement scellé. Avez-vous réussi à entrer dans le VDNH ? La commission gouvernementale va arriver, là ! Je suis à l'intérieur. Je cherche un moyen de déclencher le mode d'alerte. Ça n'a pas été tout seul et j'ai eu plein de problèmes. D'autres questions ? Alors cherchez plus vite ! Ne décevez pas le docteur une fois de plus ! Oh ! Eh ! Mais personne ne bosse ici ou quoi ? Et donc, quand l'idée des connecteurs bêta est tombée à l'eau, ils ont créé les neuro-connecteurs avec droit discrétionnaire. J'en ai bien peur. Les luttes de pouvoir au Kremlin ne prendront jamais fin. Les élites exigeaient le contrôle même au sein de Collectif. Bah, c'est des gars du gouvernement. On est en URSS. En effet. Mais Collectif a été conçu pour tous les habitants de la Terre. Et l'URSS n'est pas le seul pays au monde. On ne peut pas laisser ces sales capitalistes accéder à Collectif. Et pourquoi pas, Major ? Aujourd'hui, je voulais mourir. Voilà le bras gauche. Répare-toi toute seule, maintenant. Analyse de la zone d'exposition. Module tête détectée. Envoi des coordonnées. Évaluation d'intégrité structurelle. Emplacement étage tchélomé. Intégrité structurelle compromise. Pression excessive détectée. Pression excessive ? La pauvre ! Toute cette pression ! C'est comme si on lui avait fait tomber un immeuble sur le crâne. Oh, Major ! Que de cruauté, c'est insupportable ! Ça va, j'ai compris. Putain de méchouis. Bah, où est-ce qu'on sort de ce bordel ? Sous terre ? Fais chier. Où je suis censé trouver cette foutue tête ? Vous devez vous rendre dans la salle Icar qui se trouve au premier étage. Et où est l'entrée ? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Je cafouille quelque peu depuis le dysfonctionnement. Sans deck, Sherlock. N'avez-vous pensé à faire démarrer le beluga ? À quoi ça peut bien nous servir ? Aucune idée, ce n'est qu'une suggestion. Bah, qu'est-ce qu'on risque ? Pas comme si on avait le choix. T'es l'écheveur, c'est la salle du générateur, ici. Tout en haut ! Génial. On a été coupé. Décidément, on ne s'appelait pas. Ha ! T'as bronché. T'as la tête à l'envers ou quoi ? C'était quoi le problème avec les vrais connecteurs bêta ? Comme Collective était à l'origine conçue sans droits discrétionnaires, tous ses partisans étaient censés être égaux. Je sais, on en a déjà parlé. Alors pourquoi il leur fallait des appareils bêta ? Afin de sécuriser Collective contre les menaces provenant de ceux qui voulaient en prendre le contrôle. Impossible ! On est tous égaux dans Collective. Merde ! Le Connecteur Alpha ! En effet. Des intrus ou une force d'opposition pourraient tenter de s'emparer du Connecteur Alpha. Cela pourrait causer des pertes humaines, ce qui serait inacceptable. Et en quoi les connecteurs bêta empêcheraient ce genre de trucs ? Ils n'ont pas conféré de droits discrétionnaires à leurs détenteurs, mais ils leur ont permis d'être présents au sein des Collective, sans en faire partie. En d'autres termes, ils étaient pleinement autonomes, tout en ayant accès au réseau. Et alors ? En gros, c'est ce qu'on a en ce moment. Vous n'avez qu'une perspective humaine sur la question. Comment ça, une perspective humaine ? Oh, putain ! Alors le patron voulait donner des bagues bêta à des robots pour que personne d'autre puisse les contrôler ? Le Dr. Setschenoff avait l'intention d'ordonner à ses jumelles loyales de garder le Connecteur Alpha. Tant qu'il était connecté au Collective, il pouvait les contrôler de n'importe où. Et personne d'autre ne pouvait leur donner d'ordre, car nul ne savait qu'elles existaient. Minute. Il y a un truc que je piche pas. Ça serait possible de lancer Collective avec tout le monde à égalité, puis détruire le Connecteur Alpha ? Certainement, mais cela amène une autre question. Qui pourrait vouloir cela ? Le Dr. Setschenoff. En êtes-vous sûr, camarade-major ? Ben oui. Enfin, je crois. Bon, c'est où ? Tout en haut. Tout en haut. Ah, c'est de là que vient le courant. Vous êtes sûr ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici le truc que je préfère dans ce monde de merde. Un relais. Tiens donc. Je vous croyais plus teigneux avec les canistères. Oh, ça va. Voyons si ce truc peut nous aider. Ça le fait, ouais. Tiens, tiens. C'est quoi, ça ? Tereshkova, tu me reçois ? Cinq sur cinq, camarade. La communication est rétablie. Bon, elle est où, votre caboche ? La mienne ? Sur mes épaules ? Celle de Claire doit se trouver quelque part à votre étage. Comme je disais, quelque chose l'écrase avec une force terrible. Comme une bonne migraine quand un marteau-piqueur vous vrit les tampons. Ça va, ça va, j'ai compris. Arrêtez de pleurnicher, ça me flanque la migraine aussi. J'y vais. On dirait un labyrinthe pour les gosses. Ça va être du gâteau. Ah, une petite minute. Je t'ai eue ! Ah, trop bien. Trop facile. Bon, j'ai trouvé la tête. Faut pas moisir ici. Charles, une idée du temps qu'il nous reste ? Je ne sais pas exactement. Mais pas beaucoup. Enfin, j'ai toutes ces pièces. Des Charles. Donc, quand le docteur Setschenov a créé les Connecteurs Gamma, il a détruit les modèles bêta ? C'est ça ? Officiellement, oui. Mais seule la technologie utilisée pour fabriquer les Connecteurs Bêta a été détruite. Les bagues expérimentales ont disparu des comptes rendus et ont été déclarées recyclées. Pourquoi se donner tout ce mal ? Il ne voulait pas détruire le fruit de son travail. Le docteur Setschenov les a conservées en tant que souvenir. Elles sont où, maintenant ? Elles se trouvaient à l'intérieur du centre scientifique du site. Elles, apparemment, elles ont disparu lorsque le dysfonctionnement a commencé. Apparemment. Vous voyez bien ce qui arrive, non ? Personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé. Pas de boite de conserve. Elles ne serviront à rien dans collectif. Le docteur Setschenov et Setschenov pourront résoudre tous les problèmes sans avoir à les utiliser. Je suis un peu plus d'accord. Pas de boite de conserve. C'est bon, j'installe la tête. Deux, deux, sept, neuf, neuf, un, zéro, zéro. Oh. Hé, debout la belle au bois dormant. Toutes ces pièces sont en place. Et maintenant ? Procédure de réparation automatique terminée. Prêt au service. Merci, camarade. Nous allons enclencher la séquence de lancement. Première séquence du code de lancement généré. Confirmez que les séquences correspondent... Seconde séquence générée. Correspondance des séquences confirmée. Changement du mode d'opération du VDNH. Nouveau mode alerte. Je crois que ça a marché. Merci, les filles. Merci, camarade. Écoutez, camarade Molotov, je vous en supplie. C'est très dangereux ici. C'est très dangereux ? On m'avait pourtant dit que tout était sous contrôle. Il ne restait qu'un léger problème à régler. Mais le Major Nechef... Pardon. Je veux dire, l'agent P3 s'en est déjà chargé. Et de quoi s'est-il occupé, au juste ? Il y a du sang partout ici. Ce n'est pas du sang. Mais de la peinture. Camarade Setschenov, vous jouez un jeu bien dangereux. Bonjour, camarade Molotov. Je ne comprends pas. Quel jeu ? Vous savez de quoi je parle, camarade Setschenov. Vos dysfonctionnements sont en réalité une catastrophe mondiale. Vos robots, en mode combat. Des victimes humaines innombrables. Je continue ? Oh, je vous en prie. Mais j'aimerais d'abord savoir comment ces informations vous sont parvenues. par Victor Vasilievich Petrov. Votre ingénieur. Un éminent roboticien. Doublé d'un citoyen soviétique. Très honorant. C'est ce qu'il était avant. Aujourd'hui, c'est le prisonnier 2303-85. Condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Sur votre ordre, vous avez directement enfreint nos lois soviétiques. En tant que ministre, ministre de l'industrie, vous en connaissez les conséquences. Voici le mandat du procureur général. Le lancement à venir du réseau neuronal collective est annulé. Et vous allez vous-même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Setschenov ? Camarade Molotov, pourrais-je vous dire un mot... en privé ? Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit ? Bien. Je vous retrouverai ici dans quinze minutes. Mickaël, rendez-vous à l'aire de décollage. Très bien, monsieur. Je... Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver votre maître ? Stokhausen, si, semble-t-il. Ça ne va pas, major ? Je vous ai posé une question. Verrouillez la porte. Que se passe-t-il ? J'ai pu verrouiller la porte. Viens. J'ai pu verrouiller la porte. Double-mère. Je... ... Votre. J'ai pu... ... Retrouvez-moi... Retrouvez-moi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi, mon amour ! Pétrois, mon garçon. Tu es vivant. Je crois bien, oui. Camarade Zetschenov ! Les membres de la commission, ils sont tous morts. Regardez, le corps de Molotov est là. Et les autres ? Combien de personnes l'accompagnaient ? Une quinzaine, je dirais. Certains ont peut-être survécu. Allez vérifier. Bordel, il s'est passé quoi, ici ? Putain, qui a fait ça ? Des robots ont dû entrer. Tu as eu la chance de pouvoir t'en sortir. Camarade Zetschenov. Tous les membres de la commission sont morts. Ils sont tous morts. Voilà qui est tragique. Mais ça ne change rien. Il faut toujours activer le réseau collectif. Je suis bien d'accord. Mais que fait-on du cadavre du camarade Molotov ? Nous n'avons pas tellement le choix. Droite, occupe-t-en. Michael, allez à la station radio. Assurez-vous que la ligne avec le gouvernement a été coupée. Dépêchez-vous. Tout de suite, monsieur. Mais le Kremlin va s'attendre à recevoir un rapport du camarade Molotov ? J'informerai le Politburo moi-même de cette tragédie. Vite, Michael. Il nous reste peu de temps. Gauche, aide-la. Comment tu te sens, mon garçon ? Pas terrible. J'ai encore échoué. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour nous tous. Ce terrible incident. C'est qui le travail de la scène ? Il est en train d'affirer, c'est un peu de temps. Il est en train très bien. Le petit rêve est un grand temps. C'est petit. Il est en train d'avoir un instant, il est en train de monter plus tarder. Il est en train de se cuenta de changer. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de se sentir seulement. Il est en train de se sentir, il est en train de se sentir dans un autre. Sous-titrage MFP. ... 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